Bonsoir à tous. Bienvenue aux conférences mensuelles de la SAF du mois de mai. Et comme vous le savez tous, je m'appelle Jean-Pierre Martin. Maintenant, vous commencez à me connaître, je pense. Je m'adresse surtout aux gens sur YouTube qui ne me connaissent pas. Et ces conférences sont enregistrées, diffusées en direct sur YouTube et sont stockées ensuite sur le site de la SAF à l'endroit des conférences. C'est simple. Alors, notre dernière conférence le mois dernier, nous avons accueilli Thierry Legault qui nous a montré des merveilleuses photos qu'il fait en astronomie. Donc, le compte rendu est écrit où il y a toutes les références des photos. Je ne peux pas résister à celle-là. C'est sa photo, moi, je trouve la plus extraordinaire. C'est le transit de l'ISS devant la Lune. Et regardez ici, l'ISS passe en 0,5 seconde, je crois. Donc, il faut vraiment faire un tir rafale et trouver la bonne prise. Donc, si vous allez dans le compte rendu, il y a toutes les références de ces photos et de ces animations. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est l'avant-dernière conférence de la saison. La prochaine fois, vous voyez, je vous en parle dans deux minutes. Et à la rentrée, alors, notez ça dans vos tablettes, ça sera le 13 septembre. Et on recevra Jean-Pierre Luminet, qui viendra de son Marseille natal, nous parler de l'écume de l'espace-temps. On en profitera pour lui remettre aussi le prix Janssen. La réservation commencera probablement à partir du 15 août. Alors, pour ceux de la SAF, je vous rappelle que samedi prochain, à 15 heures, on va recevoir David Smith de l'Université de Bordeaux, qui va nous parler d'ondes gravitationnelles et de pulsars. Donc, si vous êtes en région parisienne, eh bien, venez nous voir aux 3 rues Beethoven. Sinon, vous avez dû recevoir le lien Zoom pour suivre ça à distance. Si vous ne l'avez pas reçu, tant pis pour vous. Il suffit que vous m'écriviez un petit mot et je vous l'enverrai. Alors, je vous rappelle encore une fois que le 27 mai, c'est la journée de la SAF. C'est important pour les membres de la SAF. Je suppose qu'il y en a beaucoup parmi vous. C'est la journée des commissions où chaque commission explique un peu ce qu'elle fait, ce qui s'est passé dans l'année et comment elle voit le futur. Ça sera donc de 9 heures à 18 heures, en gros. Et ça se passera ici, dans cette salle-là. Et comme l'année dernière, on a réussi à avoir un accord avec la cafétéria du CNAM, que vous connaissez, qui n'est pas très loin, et qui nous proposera un repas. Je n'ai pas encore tous les détails, mais il y aura ou poisson ou viande. Enfin bref, comme à chaque fois. Par contre, ce qu'il faudrait, s'il vous plaît, vous précipiter pour réserver votre place. Parce que c'est dans 15 jours et j'ai promis que dans une semaine, ils auraient la liste des gens qui réservent les repas. Alors, le repas n'est pas obligatoire, bien entendu. Alors, si ça vous arrange, ceux qui n'ont pas encore réservé, je prends des chèques pour les repas. Il suffit que vous écriviez au dos le nombre de repas et votre adresse Internet. Et comme je l'ai dit, malheureusement, c'est à l'adresse de la SAF, les chèques. Donc, voilà, si ça vous arrange, vous me les donnez en partant. Vous savez qu'on a des cours de maths pour l'astronomie. Pour essayer de comprendre, à la fin de ces cours, vous serez capable d'expliquer la formule ici. Moi, j'aime bien cette formule. Quand je la présente dans une présentation sur le Big Bang, je dis qu'Einstein, il a réussi à mettre l'univers en équation. Parce que c'est bien ça, c'est l'équation de l'univers. La prochaine fois, nous recevons Audrey Coutance, qui est astrophysicienne à l'IRAP, à Grenoble, qui va nous faire le plaisir de venir de Grenoble. Et pour nous parler d'un sujet hautement intéressant, la chimie de la région des formations d'étoiles. Donc, vous savez ce qu'il faut faire pour réserver. À partir de demain matin, 9 heures, comme d'habitude, vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez. À ce propos, j'ai eu quelques remarques des gens qui n'ont pas compris, alors que j'avais fait un super effort pour envoyer une confirmation de la réservation. Il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était la confirmation de la réservation. Alors, je ne sais pas quoi faire de mieux. Je réfléchis avec M. Google, voir si on peut améliorer, mais il ne m'a pas répondu pour le moment. Alors, ce soir, on reçoit notre amie Brigitte Alix, que vous connaissez tous, j'espère. Elle est spécialiste des astrolabes, pas seulement des astrolabes, des vieux instruments d'astronomie. Et elle en fabrique même, d'ailleurs. Elle vous montrera ce qu'elle a fait. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et comme toujours, s'il y a des problèmes, des questions auxquelles on n'a pas répondu, ce qui sera certainement le cas, ou des commentaires sur la qualité à distance sur YouTube, merci de nous le préciser. On essaye de s'améliorer à chaque fois. Je vous souhaite une bonne conférence et je lui passe la parole. Merci à vous d'être là. Ça fait plaisir de voir du monde après tout ce temps passé un peu enfermé chez nous. Donc, je vais effectivement vous parler de l'astrolabe. Et plus près ? Là, c'est mieux ? Bon. Donc, je vais vous parler de l'histoire de l'astrolabe et de sa réalisation. Mais, bien entendu, je ne vais pas survoler, je ne vais pas vous raconter la totalité de l'histoire de l'instrument parce qu'il faut savoir que son histoire commence il y a plus de 2000 ans. Donc, je vais faire un résumé d'un certain nombre de choses. Alors, on va commencer par l'historique. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir pourquoi, à un moment donné, on a voulu inventer des instruments pour mesurer le temps. Mais tout simplement, cette nécessité apparaît dès la haute antiquité et elle répond à un besoin d'organiser la vie sociale. Donc, à partir de ce moment-là, on va inventer des instruments qui vont permettre, effectivement, de mesurer le temps pour se repérer au rythme des jours, des nuits et des saisons. Alors, certains instruments seront conçus pour utiliser les mouvements de la sphère céleste et du soleil en particulier, bien évidemment, par ombre projetée. Ce seront les gnomons en moins 3000 avant Jésus-Christ, ce qui correspond effectivement à l'interrogation à partir de l'authentiquité et de la mesure du temps. Les cadrans solaires, à partir de moins 1600. Et d'autres fonctionneront avec de l'eau, les clepsydres, les horloges à eau. Alors, il faut savoir que ces instruments, ils ont existé chez les babyloniens, les égyptiens, les grecs, les chinois, les incas et j'en passe. Ça ne s'est pas développé à un endroit spécifique. Cette nécessité de mesurer le temps est apparue à pas mal d'endroits, quasiment en même temps, on va dire. Quant à l'astrolabe, c'est bien un instrument de mesure du temps, mais on le verra, c'est aussi un instrument de calcul analogique, inventé en Grèce. Son histoire commence avec la conception géocentrique de l'univers. Alors, quand je dis son histoire, il faut savoir que c'est il y a 2300 ans. Alors, chez les grecs, l'univers, ce qu'ils appelaient le cosmos, c'est une notion qui a été héritée des grecs par les babyloniens. Et dans cette notion, l'univers est une sphère. Et les grecs, à partir de cette notion, vont imaginer le modèle géocentrique suivant. C'est-à-dire qu'en fait, sur quoi se sont basés les babyloniens ? Quand on est sur Terre et qu'on regarde le mouvement de la voûte céleste, on a cette sensation que tout est sphérique. Les astres se lèvent, montent au-dessus de l'horizon, décrivent un arc de cercle et vont se coucher. Et ça, c'est perpétuel. C'est l'observation qu'on peut faire quand on est sur Terre. Donc, la conclusion à cette époque-là, l'univers est une sphère. Après, Anaximandre, lui, il est bien d'accord, au moins 700 ans avant Jésus-Christ, pardon, au moins de 7e siècle, pardon, l'univers est bien une sphère, mais la Terre est au centre de l'univers et elle est cylindrique. Un peu de temps se passe. Aristote continue les réflexions sur le sujet. Il confirme que la Terre est au centre de l'univers. L'univers est une sphère, ça, ça n'a pas changé. La Terre est au centre de l'univers. La Terre est sphérique et immobile. Et là, il précise bien que c'est le ciel et tout ce qu'il contient d'astres qui tournent autour d'elle. Donc là, le principe du modèle géocentrique est posé. Donc là, ici, vous avez... C'est une représentation tridimensionnelle, évidemment. Vous avez ici la sphère céleste, avec représenté l'axe nord-sud. Oh, j'ai perdu la souris. Ici, la Terre est au centre. Et là, sont tracés uniquement les cercles de référence que sont l'équateur, les tropiques et l'écliptique. Donc voilà la représentation qu'on avait déjà à l'époque des Babyloniens et que les Grecs ont hérité. Alors du coup, à partir de ce concept, les Grecs, ils vont imaginer l'univers, représenter l'univers en deux dimensions. Et ils vont inventer ce qu'on appelle la projection stéréographique de la sphère céleste et de la sphère locale. Ce qu'on appelle la sphère locale, c'est l'endroit où on se situe. À l'endroit où on se situe, on a une ligne d'horizon. Le point au-dessus de notre tête, c'est les zénithes. Et entre la ligne d'horizon et les zénithes, si on imaginait découper le ciel, on tracerait des cercles parallèles à la ligne d'horizon jusqu'aux zénithes. Donc ça, c'est la sphère locale, avec bien sûr les directions cardinales nord-sud-est-ouest. Et en même temps, cette projection stéréographique va permettre aussi de représenter dans le plan la sphère céleste, c'est-à-dire les étoiles dont le Soleil. Et à partir de ce moment-là, la réalisation d'un instrument modélisant les mouvements du ciel, parce que c'est bien ça l'idée première, c'est modéliser les mouvements du ciel, pour un lieu spécifique devient possible et va permettre de se repérer dans le temps également. Alors, en fait, le principe de la projection, ici, on a la sphère céleste, avec les principaux cercles dont je vous ai parlé, les tropiques et l'équateur, par exemple. Et on va imaginer, il faut se placer à l'extérieur de la sphère céleste. On se met dans l'axe du pôle sud, l'œil sur la sphère, et on projecte tout ce qu'on voit dans le plan de l'équateur. Donc, tout ce qui est hémisphère sud va être projeté dans le plan de l'équateur ainsi, et tout ce qui est hémisphère nord va être ramené dans le plan de l'équateur. Et donc, là, vous avez effectivement la projection qui se fait. Et quand on met le plan face à soi, on a bien dans le plan le tracé des tropiques et de l'équateur. Et on va procéder de la même façon pour la sphère locale. Donc, cette projection, elle est appelée projection stéréographique plane, équatoriale de pôle sud, de la sphère céleste. C'est un peu compliqué, mais en fait, ça décrit bien le principe qui consiste à passer de la troisième dimension au plan. Alors, si vous regardez bien ici, la sphère armillaire que j'ai apportée, c'est la traduction, effectivement, de l'univers en trois dimensions. Et du coup, par l'invention des Grecs, on va passer de ça à l'instrument qui est ici, juste à sa droite. Alors, qui est l'auteur de ce principe de projection ? Là, on se perd en conjecture, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'écrits des auteurs de ces choses-là. Par contre, on les retrouve, on retrouve mentionnés les noms de ceux qui auraient pu inventer, entre autres, la projection stéréographique, dans des ouvrages beaucoup plus tardifs. Tradition orale, enfin, il y avait des écrits, mais les écrits, les originaux, étaient perdus. Alors, Eudox de Cnide, peut-être. Apollonius de Perge, peut-être. Vous voyez les dates, c'est assez distant, les uns des autres, et Hipparque. Beaucoup penchent pour Hipparque, mais il n'y a rien de certain. Donc, comme je vous le disais, les écrits font défaut, donc ce ne sont que des hypothèses. Mais ce qui est certain, c'est que sans ce procédé, on ne peut pas passer du volume au plan, et on n'aurait pas pu réaliser un instrument tel que l'Astrolabe. Avant d'aller plus loin, simplement une petite précision, l'étymologie du mot Astrolabe. Astrolabe est formé de deux mots grecs, astron et lambanen, qui veulent dire le preneur d'astres. Et on va voir la définition exacte. En fait, dans les principales fonctions de l'Astrolabe, on peut en noter trois, en citer trois. La première, c'est mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. Alors, quand je dis mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon, je vous ai parlé tout à l'heure de ma ligne d'horizon du Zénith, des cercles de hauteur que je trace parallèle à la ligne d'horizon. En fait, je mesure un angle qui est l'astre dans le ciel, moi et la ligne d'horizon. Voilà. Donc, c'est ça, mesurer la hauteur des astres et ce que les Grecs appelaient c'est prendre les astres. Ensuite, deuxième fonction, comme je vous l'ai déjà dit, c'est modéliser les mouvements du ciel et utiliser les astres, soleil et étoiles, dont soleil, pardon, afin de se repérer dans le temps, ce qui va permettre de faire la lecture de l'heure solaire, mais ça va aussi, également, permettre de se repérer géographiquement par rapport aux directions cardinales. Ensuite, la troisième fonction, très importante aussi, est de connaître la configuration du ciel pour tout moment du jour ou de la nuit, quelle que soit la date. Imaginez, quand même, à cette époque-là, c'est un instrument complètement révolutionnaire, du fait qu'on va pouvoir modéliser les mouvements du ciel pour un endroit spécifique, on va pouvoir connaître la position du soleil et des étoiles pour n'importe quel moment du jour, de la nuit, de l'année. C'est pour ça, en fait, que l'instrument, on dit aussi que c'est un instrument de mesure et de calcul analogique. Alors, les traités qui concernent l'instrument le plus ancien qui nous soit parvenu est celui de Jean Philopon, le traité de l'Astrolabe. VIe siècle après Jésus-Christ, on a fait un bond par rapport même à Hipparque, mais entre les deux, on n'a pas grand-chose. Donc, ce Jean Philopon, il a écrit un traité, il a vécu à Alexandrie, et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le traité a disparu, mais on en retrouve des traces dans des ouvrages de sources byzantines et arabes à partir du XIIIe siècle. Vous voyez le bond là aussi. Donc, il a bien existé quelque chose entre Philopon, quelque chose d'écrit, et le XIIIe siècle, simplement, on n'a jamais retrouvé ces documents. Alors, son ouvrage, son traité, il se présente selon un plan très simple et qu'on va retrouver dans beaucoup de traités par la suite. En fait, il y a une première partie qui décrit les tracés des différentes parties de l'instrument. Il faut savoir que l'instrument, il est composé de quatre éléments principaux, le dos, la face avant, les tympans qui vont représenter un endroit pour une latitude spécifique. Et puis, l'araignée, en fait, qui est la pièce la plus ouvragie de l'instrument. On appelle ça une araignée parce qu'on a l'impression qu'il y a des dates tentacules qui traversent cet objet. L'araignée, c'est la personnalisation, la projection de la sphère céleste où on va retrouver le parcours du Soleil tout au long de l'année et les étoiles. Ensuite, dans sa description, après sa description, il explique les usages de l'instrument. Résolution de 11 problèmes. Bon, là, je ne vous en ai mis que quatre en exemple. Alors, le premier, évidemment, quand on veut utiliser un astrolabe, la première chose à savoir faire, indépendamment du fait qu'il faut savoir ce que représente l'instrument, il faut savoir quand même mesurer la hauteur des astres. Ensuite, un autre usage expliqué par Jean Philopon, c'est lecture de l'heure solaire. C'est la première fonction aussi importante de l'instrument. Ensuite, il va expliquer comment on fait la visée d'urne du Soleil et nocturne des étoiles. Après, comment déterminer la hauteur maximum du Soleil pour chaque jour. Ça, c'est l'instrument. Il suffit de le régler, on lit les informations. Voilà, il y a d'autres problèmes comme ça de résolution et de manipulation d'instruments qui vont permettre de se repérer dans le temps et géographiquement. Alors, à noter, Jean Philopon ne développe ni l'art de tracer des instruments, les principes mathématiques, ni l'art de les réaliser. Par contre, à la lecture de son traité, on comprend bien que les fonctions astronomiques de l'instrument sont clairement définies. Il a une telle... Quand on lit les traductions qu'on a, on n'a aucun doute sur le fait qu'ils manipulent un instrument. Donc, il y en a bien eu de fait à l'époque. Simplement, aucun astrolabe grec ne nous est parvenu. Par contre, petite parenthèse, si le traité de Jean Philopon, ça vous dit d'y jeter un petit coup d'œil, on trouve, en 2015, a été réédité une traduction du traité de Jean Philopon par Claude Jarry et qui fait une analyse du traité et qui est une traduction complète de ce qu'on a retrouvé du traité. Il y a eu précédemment en 1981 une autre traduction d'Alain Philippe II, malheureusement, on ne la trouve plus. Alors, pour que vous compreniez bien, parce que c'est bien de parler et de décrire, mais je vais maintenant vous montrer exactement de quoi, comment est constitué un astrolabe. D'abord, je vous l'ai dit, l'instrument est constitué de deux faces. Alors, la reconstitution est d'après l'ouvrage de Jean Philopon. Alors, la face avant, elle comprend une partie fixe, c'est donc la sphère locale, c'est l'endroit où je me situe, ce sera donc tracé pour la latitude à laquelle je suis et une pièce mobile qui vient se mettre dessus, c'est la sphère céleste qui va donc permettre de modéliser les mouvements du ciel pour un lieu spécifique, pour l'endroit où je suis ou pour lequel le tympan a été tracé. Ensuite, on a la face arrière qui a pour fonction de mesurer des hauteurs d'astres et elle sera pourvue d'une graduation angulaire, pardon, le point zéro étant dans le plan horizontal et pourvue également d'une règle appelée dioptre à Huton. On va voir ça plus en détail. Alors voilà, la face avant, telle qu'elle se présente, on va détailler les différents éléments. D'abord, il y a ce qu'on appelle la matrice. La matrice, elle est constituée donc c'est un disque creux. Il y a le trône, c'est simplement la partie par laquelle on va tenir l'astrolabe. On va mettre un anneau dans le trou qui est ici et on tiendra l'astrolabe par l'anneau. Donc il y a le trône. Ensuite, le pourtour ici, c'est le limbe. On appelle ça le limbe, il est gradué en degrés, 4 fois 90 degrés. C'est gradué en degrés, mais c'est aussi, il faut comprendre, c'est gradué en heures. C'est-à-dire que 15 degrés d'angle égale 1 heure de temps. 1 degré d'angle égale 4 minutes de temps. Donc ici, considérant que sur l'instrument, on a les directions nord, sud, est et ouest, et bien à partir de midi, là il est midi, 15 degrés plus tard, il est 13 heures, 15 degrés plus tard, il est 14 heures, etc. 18, 24, 6 et 12. L'heure se lie dans ce sens-là sur l'instrument. Et ensuite, on a la partie, la cavité, qui est là pour recevoir le tympan, le tracé de la sphère locale de l'endroit où je suis. Voilà le tympan positionné dans la matrice, dans la mer. Alors donc, le tympan, c'est la représentation de la sphère locale. On va le détailler. Dans le principe de la projection sérographique, tout ce qui est ramené dans le plan de l'équateur, comme je regarde par l'axe des pôles par le pôle sud, il est évident que l'axe des pôles, le centre, correspond au pôle nord quand je suis effectivement dans l'hémisphère nord. D'accord ? Ensuite, on retrouve là, d'après ce que je vous ai montré tout à l'heure de la projection sérographique, le tropique du Capricorne, l'équateur, le tropique du Cancer. On a les directions cardinales. Nord, sud, est, ouest. On a les cercles de hauteur et la ligne d'horizon. Donc là, la ligne d'horizon correspond à la ligne d'horizon de l'endroit où je me situe. Vous remarquerez que là, s'affiche le nom de l'endroit qui correspond à la latitude, 31 degrés, 12 minutes. S'affiche aussi la durée du jour solstitial. Ce tympan, il est tracé pour la latitude d'Alexandrie puisque Jean-Philopon vivait à Alexandrie. Donc, on a la longueur du jour solstitial. Ici, on a donc la ligne d'horizon de l'endroit où je me situe. Là, on a les zénithes et là, tous les cercles de hauteur qui me permettent de diviser l'horizon. Alors là, c'est tracé tous les 5 degrés et ce qui va me permettre de pouvoir reporter la hauteur des astres mesurés au-dessus de l'horizon grâce à l'araignée. En dessous, il y a un dernier tracé. Ça, c'est une particularité qui est intéressante de connaître. C'est le tracé des heures temporaires qu'on a appelé aussi inégales, antiques. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on avait deux modes de lecture de l'heure déjà à cette époque-là. Ça nous vient aussi des babyloniens d'ailleurs. Chez les Grecs, ils ont perpétué ce principe qui est de lire l'heure solaire. On a des heures de 60 minutes. Mais l'heure inégale, c'est la douzième partie du temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil. Un exemple concret. Ici, à la latitude de Paris, le jour du solstice d'été, entre le lever et le coucher du soleil, il s'écoule 16 heures. Sauf que, dans le mode grec en heures temporaires, je n'ai que 12 heures de jour. Donc, 16 heures divisé par 12, j'ai bien 12 heures de jour, mais elles font chacune 1h20. Par contre, mes journées ne peuvent pas dépasser 24 heures. Donc, la nuit, j'ai 12 heures de nuit, mais elles vont faire le complément. Elles vont faire 40 minutes. Donc, 12 fois 40 minutes et 12 fois 1h20 égale 24 heures. Et c'est comme ça qu'on comptait le temps à l'époque des Grecs et ça s'est perpétué pendant encore assez longtemps. Les heures temporaires. Alors, en fait, ces tracés sous la ligne d'horizon sont inégales. Non. Et d'un jour à l'autre, enfin, ça ne se sent pas trop, mais d'un mois à l'autre, non plus. Par exemple, je vous parlais du jour du solstice d'été. 16 heures de jour, 8 heures de nuit. Le jour du solstice d'hiver, 16 heures de nuit, 8 heures de jour. Donc, au solstice d'hiver, mon heure de jour vaut 40 minutes. J'ai bien 12 heures, mais qui valent chacune 40 minutes. Ah, c'était très particulier comme façon de compter le temps. ça dépendait. Ceci dit, l'heure n'était pas utile à beaucoup de monde à cette époque-là. C'était une information, une pratique qui n'était pas pour le commun et mortel en quelque sorte. Pas encore. Alors après, on a l'araignée qui vient se superposer sur le tympan. Alors ça, c'est important aussi parce que... Ah oui, pardon. Excusez-moi. Donc, oui, alors on a l'araignée. Donc l'araignée, c'est la représentation de la sphère céleste. C'est bien ce qu'il faut comprendre. C'est la pièce mobile de l'instrument. On va le voir fonctionner. Et elle est constituée de deux choses. D'une part, ce cercle-là qui représente l'écliptique, en fait, le zodiaque de cette époque-là, qui va donc être le parcours du Soleil tout au long de l'année vue depuis la Terre. C'est-à-dire que le Soleil passe devant les différentes constellations qu'on appelait signes à cette époque-là, béliers, taureaux, gémeaux, cancers, lions, vierges, etc. Alors ça, le point d'origine de la lecture de cette araignée, c'est le point vernal, où là, le Soleil a... Alors, pour parler de façon moderne, une longitude écliptique de zéro degré, c'est le début, c'est le point d'origine du parcours du Soleil vu depuis la Terre. Donc, ce point vernal, zéro degré, et jour après jour, le Soleil va se déplacer dans le sens direct de un peu moins d'un degré, puisque c'est 360 degrés divisé par 365 jours, un quart. Donc, le Soleil va se déplacer dans le sens direct d'un peu moins d'un degré, jusqu'au moment où on va arriver ici à 90 degrés, c'est le jour du sol, 6 d'été. Ensuite, donc, au point vernal, on est au jour de l'équinoxe de printemps, solstice d'été, 90 degrés de longitude écliptique, où on dit aussi zéro degré du cancer. C'est le début du signe du cancer. Quand on parle de cette façon-là, en disant le degré dans un signe, c'est le point, on nomme le point solaire. donc, le point solaire du Soleil, le jour du solstice d'été, est zéro degré du cancer. Sinon, longitude écliptique, c'est 90 degrés. Ensuite, on arrive ici à l'équinoxe d'automne, longitude écliptique, 180 degrés, ou zéro degré, début du signe de la balance. Ensuite, on est au solstice d'hiver, 270 degrés de longitude écliptique, et on revient au printemps. Donc ça, c'est le parcours du Soleil vu depuis la Terre sur une année. Ensuite, on représente les étoiles les plus brillantes de la voûte céleste. Parce que quand on va vouloir travailler avec l'astrolabe de nuit, une étoile de magnitude 5, 6, pour la visée, ça ne va pas être très pratique. Donc on prend les étoiles vraiment les plus brillantes. Vous avez Sirius, Procyon, Bethel, Josel, Débaran, les étoiles qui brillent le plus. Alors là, juste une petite précision. Comme c'est la reconstitution d'un astrolabe de l'époque de Jean Philopon, les étoiles sont positionnées avec leurs coordonnées du VIe siècle. Aujourd'hui, ce serait un petit peu différent. Tout aurait basculé dans le sens direct de quelques degrés. Pour tout dire, plus de 30 degrés. Donc voilà. Alors, l'instrument complet, maintenant, vous avez la matrice qui contient le tympan qui est en dessous et l'araignée. Et donc, modéliser les mouvements du ciel, ça signifie faire tourner l'araignée dans le sens horaire tel qu'on l'observe quand on est sur Terre. Maintenant, on a la face arrière. Elle est très simple à l'époque de Jean Philopon, la face arrière. La face arrière, elle a une utilité, c'est de pouvoir mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. Donc, on a le zéro qui est ici, bien sûr. On a le limbe qui est gradué pour lire les hauteurs mesurées. Ça s'appelle aussi une échelle d'altitude. Et donc là, on a une règle qu'on appelle un dioptre avec pinule à œilleton. Alors, c'est une règle sur laquelle sont posées perpendiculairement des petites plaques métalliques ou en bois. Ça dépendait de la matière dans laquelle on fabriquait l'instrument. Et puis, ces petites plaques-là sont percées. Elles ont un œilleton. Et regardez bien, l'œilleton, il est dans l'axe du centre de l'instrument. Donc, on comprend bien qu'avec ce système-là, on va pouvoir viser les astres et mesurer leur hauteur. Alors, bien sûr, cette règle, elle tourne. Voilà. Vraiment, le dos de l'astrolabe à l'époque de Jean Philopon, c'est quelque chose de très, très simple mais très pratique. On va faire une simulation de mesure de hauteur du Soleil. J'ai un magnifique Soleil, je prends mon astrolabe et je vais donc tourner la règle de manière à l'amener dans l'axe du Soleil. Autant vous dire qu'on ne fait pas ça en regardant dans l'œilleton avec nos propres yeux, bien sûr. on fait une projection de la lumière du Soleil qui va passer par les trous d'épinules et qui va venir projeter effectivement sa lumière. Si on met sa main, c'est très visible. Là, on ne peut pas le faire mais si on met sa main, on voit exactement la tâche de lumière qui se projette. Donc, quand on a la tâche de lumière très nettement marquée, on sait qu'on est exactement dans l'axe de l'astre mesuré du Soleil et on peut lire là sur le bord la hauteur mesurée, c'est 25 degrés. Le zéro étant ici, 25 degrés. C'est bien mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On va imaginer que j'ai pris cette mesure de hauteur du Soleil un 21 juin le matin. Ce qu'on va commencer par faire, c'est repérer le cercle de hauteur qui correspond à 25 degrés de la hauteur mesurée du Soleil sur le tympan. Comme c'est gradué tous les 5 degrés, 5, 10, 15, 20, 25, ça n'a rien de sorcier. Ensuite, grâce à des éphémérides qu'on avait déjà à cette époque-là, on savait quelle était la position du Soleil sur l'écliptique pour une date donnée. soit en termes de longitude soit en termes de point solaire. Je sais que la longitude écliptique du Soleil ce jour du 21 juin est de 90 degrés, ce qui correspond à la position ici du Soleil pour ce jour-là. Sinon, je dis qu'il est début du point zéro, début du point solaire du signe du cancer. Le but du jeu va être d'amener le bord de l'araignée, ce fameux point solaire, sur le cercle de hauteur. Voilà. Et si j'ai une petite ficelle là, je tends une ficelle qui va me permettre, je vous ai dit que le limbe était gradué en heure, qui va me permettre de lire l'heure indiquée par la hauteur du Soleil. Ici, donc 6 heures du matin, plus 15 degrés, 7 heures. Et si on regarde bien, le fil passe entre deux graduations là, donc 4 et 2, 6. 7 heures, 6, en heure solaire. Alors, par contre, si on voulait connaître la valeur de l'heure temporaire du jour, on va en symétrie de l'autre côté et on voit où se situe de l'autre côté la pointe de l'araignée là. On est dans la deuxième heure, presque la fin de la deuxième heure temporaire. Après, donc ça, c'était une mesure le matin. Maintenant, si la mesure était faite l'après-midi, il suffit tout simplement d'amener le point solaire dans la partie sud-ouest sur le cercle de hauteur 25 degrés. On tend notre fil et on voit qu'il est 16h54. Voilà comment on procédait pour lire et en heure inégale, si vous regardez de ce côté-là, on est au début de la onzième heure inégale. Voilà comment on lisait l'heure avec l'instrument à cette époque-là. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, je vais vous refaire une rotation de l'araignée. l'ensemble du ciel, là, le temps s'écoule, le ciel tourne autour de moi et je vois le déplacement également des étoiles. Donc, même de jour, je peux savoir exactement où sont les étoiles dans le ciel. Cette partie de l'histoire s'arrête avec Jean Philopon. Après, les Grecs, va venir le rôle des Arabes dans l'évolution de l'instrument. Donc, à partir de 632, l'extension de l'Empire arabo-musulman fait que les Arabes arrivent en Afrique du Nord, d'accord, en 647 et ensuite vont arriver en Andalousie. Ils s'installent en Espagne au 8e siècle et là, ils vont développer un important foyer culturel à Cordoum. Alors, il faut savoir qu'entre leur départ de l'Arabie et leur arrivée en Andalousie, ils ont transité par l'Afrique du Nord, ils ont transité par l'Égypte et ils ont rencontré effectivement tout le savoir des Grecs. eux-mêmes avaient de très bonnes connaissances en astronomie et ils vont reprendre en quelque sorte le travail des Grecs sur cet instrument et ils vont le développer et y apporter une quantité de fonctions supplémentaires assez remarquables. Alors, à cette époque-là, les ouvrages grecs vont être traduits en arabe et on va voir apparaître de nombreux traités qui, comme je vous le disais, vont comporter d'importantes innovations. Alors, on va faire une petite chronologie. Donc, je vous ai parlé de la période grecque, moins 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 600 aux gens philopons. Donc, on a les noms des plus illustres qui se sont occupés de l'astrolabe, mais aucun instrument de cette période. Maintenant, on arrive à la période hispanomoresque, c'est l'arrivée des Arabes en Espagne, du 7e siècle au 13e siècle et là, on commence à avoir des instruments à partir du début du 11e siècle. Il y en avait peut-être avant, mais le plus ancien qu'on ait trouvé est du 11e siècle. Et parallèlement, il y a une recouvrance, on va dire, avec tout ce qui se passe en Orient parce que les Arabes qui ont eu connaissance des travaux des Grecs, bien sûr, certains ont continué vers l'Est, d'autres sont allés vers l'Ouest et donc, le savoir s'est propagé en Orient à partir du 9e siècle, en Orient, Mésopotamie, Syrie, Égypte, etc. Et on a des instruments dès la fin du 9e siècle, syrien, entre autres. Ça va arriver en Occident chrétien, via la Catalogne, on va voir par quel biais, du 10e au 17e siècle et on a l'instrument le plus ancien est du 14e siècle. Par contre, on a des traités connus à partir du 11e siècle. Ensuite, on passe à l'Empire byzantin où l'instrument va exister du 11e au 13e siècle avec un instrument du début du 11e siècle et après l'Empire ottoman et là, on arrive au déclin de l'instrument après le 17e siècle. Il ne va plus s'en faire beaucoup. Mais bon. Alors, voilà un exemple de l'astrolabe syrien de la fin du 9e siècle. Vous remarquerez que par rapport à ce que je vous ai décrit de l'astrolabe décrit par Jean Philopon, on retrouve bien effectivement la configuration de départ avec l'araignée ici et les étoiles, le tympan avec les cercles d'horizon, les directions cardinales, les heures temporaires. Là, il n'y a que le dos. Le dos commence à être un petit peu amélioré, on va dire complété avec un carré des ombres, avec une échelle des côtes tangentes. Là, on va rentrer plus aussi dans l'esprit mathématique. Les instruments, je vous ai dit qu'ils étaient fabriqués pour une latitude donnée. C'est embêtant parce que quand on voyage, si je me retrouve de 33 degrés de latitude nord à 40 degrés, je vais avoir quand même une certaine imprécision dans la lecture des informations. L'instrument est vraiment fait pour une latitude donnée. Le problème a été résolu. On a fait des matrices de plus en plus creuses pour mettre un maximum de tympans. Cet instrument-là, celui qui a été fait à la fin du IXe siècle d'un dénommé cafif, comportait trois tympans. Donc, comme ils sont gravés recto verso, six latitudes. En général, on choisissait des écarts d'à peu près trois degrés de latitude. Avec six latitudes, on pouvait se déplacer de 18 degrés. On avait une relative imprécision dans la lecture, mais il faut voir une chose, c'est qu'à cette époque-là, l'exigence de précision dans la lecture de l'heure n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Quand on avait un instrument qui, par rapport à aujourd'hui, donnait l'heure à cinq minutes près, c'était un instrument de très grande précision. Donc, voici l'araignée de cet astrolabe syrien de la fin du IXe siècle. Alors, effectivement, on retrouve les étoiles que je vous ai montrées tout à l'heure. Ça, c'est un astrolabe en cuivre fait à Bagdad au Xe siècle. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, le précédent avait aussi un petit diamètre, 10 cm, 11 cm, 12 cm, là, on est à 12 cm. Remarquez aussi une chose, c'est que le précédent, je ne l'ai pas précisé, mais il était fait en laiton. Celui-ci est fait en cuivre. La plupart, quasiment 90 % des instruments qui ont été fabriqués sont faits de toute façon en laiton, très rarement en argent. Mais c'est le laiton qui domine là. Celui-ci est en cuivre. Alors, je vous le montre parce que, bon, déjà, c'est un instrument ancien du Xe siècle. Il faut savoir qu'il est à la BNF, ici à Paris. Il appartient à la BNF. C'est un très, très bel instrument. Alors, contrairement au précédent où il y avait des échelles gravées au dos de l'instrument, là, on n'a plus que l'échelle d'altitude. Et on a l'alidade. Pardon. L'alidade, oui, je vous dis alidade. Ce n'est plus le dioptre parce qu'on n'est pas séché des arabes et le mot alidade est d'origine arabe. D'accord ? C'est le dioptre des Grecs mais qui est devenu alidade avec les arabes. Alors là, on passe la vitesse supérieure en termes de fonctions et d'esthétique. Oui, là, c'est déjà quelque chose de très travaillé. On est au XIe siècle, fin du XIe siècle. C'est encore très précoce dans la vie de l'instrument, on va dire. Donc, cet astrolabe, en laiton, il a été fait en Espagne. Et alors, on se rend compte qu'avec le dos, effectivement, là, ça n'a plus rien à voir avec notre astrolabe, même si rien. Il y a une quantité d'informations et je vais vous en donner quelques informations. En fait, les arabes ont apporté des fonctions astronomiques supplémentaires à l'instrument. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on avait mesuré la hauteur du Soleil, il fallait connaître la position du Soleil sur l'écliptique. On avait des tables pour ça, des éphémérides. Et bien là, le problème est résolu. Là a été tracé l'écliptique qu'on appelait donc le Zodiac, d'accord, 12 signes de 30 degrés. Et on a, en regard de cet écliptique, le calendrier civil. Ce qui veut dire qu'avec la Lydade qui est ici, pour un jour donné, je vais connaître exactement la position du Soleil sur l'écliptique en termes de longitude d'écliptique. Donc ça, c'est un apport assez considérable des astronomes arabes. Mais on va voir aussi, il y a les mentions lunaires qui vont permettre de connaître exactement quelle est la position de la Lune par rapport aux constellations. Il y a aussi un calendrier perpétuel. Et donc, on se rend compte que les instruments, à partir du moment où les Arabes ont repris la confection de ces instruments, ils vont devenir à la fois, ils vont servir à la fois pour des usages astronomiques mais également religieux parce qu'effectivement, les prières sont basées sur la position du Soleil. Mais il faut dire aussi qu'en Europe occidentale, ça a été la même chose chez les chrétiens. Les heures temporaires ont permis de déterminer les moments des prières. Prime, c'est la première heure inégale. Thierse, c'est la troisième heure inégale. Sixte, c'est midi. etc. Donc, les instruments, ils vont avoir de toute façon, de toutes façons quelles que soient les cultures et les époques, des fonctions astronomiques, religieuses, topographiques et astrologiques. C'était très important aussi à l'époque. Alors, moi, ce qui m'intéresse de développer maintenant, c'est l'astrolabe en Europe occidentale parce que la deuxième partie de cette présentation va être consacrée à la fabrication des instruments en Europe occidentale. Autant dire qu'on ne peut pas développer toutes les techniques de fabrication qui ont eu lieu en fonction des époques. En Orient, ce sont des procédés, des façons de faire complètement différentes. moi, ce que je voulais vous présenter ce soir, c'était l'astrolabe en Europe occidentale. Donc, au Xe siècle, comme je vous ai dit, le sud de l'Espagne est terre musulmane occupée par les Arabes tandis que le nord de la Catalogne est terre chrétienne. Les moines des monastères de Catalogne sont en contact avec les érudits arabes. L'Hupitus de Barcelone, au fin du Xe siècle, il écrit le premier traité en latin à partir des textes arabes. Et ce traité, il va le transmettre à Gerber d'Aurillac, le pape de l'an 1000. Et apparemment, c'est par cet intermédiaire que l'astrolabe va être introduit en Europe occidentale. Au Xe siècle, c'est un Allemand qui va écrire, il est héritier des travaux de Gerber, il va écrire deux traités, traités de la mesure au moyen de l'astrolabe et utilisation de l'astrolabe. Ensuite, on va se rendre compte, alors là, je vous ai fait un petit résumé des différents traités qui ont été conçus du XIIe au XVIIe siècle. Ce sont des traités qui sont issus de traductions en latin d'ouvrages arabes, mais aussi des traités originaux écrits en latin. Et ces traités nous permettent de suivre l'évolution de la propagation de l'instrument. Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Italie, France, Espagne, voilà. On voit très bien, effectivement, que du XIe au XVIe siècle, ça se propage. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à la rédaction de ces traités, on va assister à la création d'ateliers de fabrication d'instruments. On commence à en avoir des traces. Alors, où ? Eh bien, à partir du XIIe siècle, c'est dans la vallée de la Meuse, du côté de Dinant et Bouvigne, où il y a des regroupements de fondeurs et de batteurs. Alors, vous me direz pourquoi à cet endroit-là ? Eh bien, tout simplement parce que dans la vallée de la Meuse, il y a des mines de zinc. Je vous ai dit que les astrolabes sont faits en laiton et le laiton est un alléage de cuivre et de zinc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dès le XVIe siècle, on assiste à l'apparition des ateliers les plus réputés en Belgique, Anvers, Namur, Louvain et en Allemagne, Nuremberg, Augsbourg, tout simplement parce qu'au XVIe siècle, il y a une famille de banquiers, la famille Feuguer, qui est à Augsbourg, qui a fait main basse sur toutes les mines de cuivre, à proximité, mais enfin, dans un rayon assez large. Et donc, en fait, en Europe, quand on veut du cuivre, il faut passer par eux. Et donc, avec les exploitations de zinc dans la vallée Maussane, eh bien, on pouvait faire, effectivement, de l'alliage du laiton sans trop de difficultés. Il y a une étude d'Henri Michel qui est très intéressante sur, justement, l'impact de la famille Feuguer sur le monopole des mines de cuivre. Alors, maintenant, on va passer à la réalisation de l'instrument à cette époque-là. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de se poser la question de savoir d'où venait le cuivre. Alors, il y a une étude qui est parue en 2015 de Nicolas Thomas qui est de l'INRAP et c'est dans cette étude, en fait, que j'ai trouvé pas mal d'informations. Du XIIe au XVIe siècle, les mines les plus importantes se trouvent en Allemagne, tiens, la famille Feuguer, en Allemagne, Basse-Saxe, Landessart, en Suède, au centre de la Suède, un tiers de la production mondiale au XIVe siècle. et en Haute-Hongrie, ce qu'on appelle la Slovaquie aujourd'hui. Et donc, tout transitait, bien sûr, par les comptoirs de la famille Feuguer qui, eux, revendaient le cuivre pour différents usages. Alors, soit le minerai était acheminé brut d'extraction ou alors il était purifié sur place et simplement les métaux étaient envoyés à travers toute l'Europe. Alors, il y a un ouvrage qui est très, très intéressant parce que quand on parle exploitation minière à cette époque-là, on ne se fait pas vraiment une idée de ce qui se passait. Et il y a Georges Bauer du XVe, XVIe siècle, dit Georgius Agricola, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle De Re Metallica et il était très polyvalent comme on l'était à cette époque-là, médecin minéralogiste, historien, ingénieur, chimiste, philosophe, métallurgiste. Et il a écrit cet ouvrage qu'on trouve encore aujourd'hui. On trouve dans une maison d'édition qui a ressorti une traduction de cet ouvrage il y a quelques années. Et donc, on voit les gravures de l'exploitation minière. Là, vous voyez, on est en sous-sol, on est au-dessus du sol, il y a des machines, absolument incroyables, mues par des hommes ou par des chevaux. Voilà, encore à la surface. Alors lui, vraiment, il détaille beaucoup, beaucoup les procédés d'exploitation minière. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus parlant que de vous faire un long discours. Après, on avait la purification du minerai dans les forges. Alors, le minerai, il était mis dans des feux, bien entendu, et puis, on laissait s'écouler les différents éléments. Et puis, à un moment donné, une fois que ça fondait du minerai de cuivre, en général, le cuivre était pur ou éventuellement ajouté à l'origine avec du plomb. Et on faisait fondre ces minerai pour obtenir les métaux. Les métaux étaient fondus, coulés dans des moules ou carrément dans la terre. Après, il fallait réaliser les alliages. On a les métaux, mais il faut encore faire les alliages. Alors, il y a un ouvrage aussi très intéressant. Il est beaucoup plus ancien que Georgius Agricola, mais il est du XIe siècle. Il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'écrits de ces époques-là, des savoir-faire, des métiers. Et là, il se trouve qu'un moine qui était en Rénanie au XIe siècle a écrit le traité des divers arts. Et ce moine théophile, en fait, il a écrit cet ouvrage pour conserver le savoir-faire dans l'idée de magnifier tout ce qui était liturgique. Et là, contrairement au Royaume de France où Saint Louis au XIIe siècle avait interdit d'écrire les savoir-faire sous peine de bannissement, dans les églises, il n'était pas concerné. Donc, lui, ce moine, il n'était pas en France non plus, mais il faut savoir que dans le Royaume de France, on n'a aucun écrit de cette période-là. Le seul ouvrage qui nous vient, c'est de Rénanie, le moine théophile, et il décrit donc, entre autres, la réalisation des alliages à base de cuivre. On va trouver aussi comment faire les pigments pour les vitraux, etc. C'est très intéressant. On en trouve des versions traduites sur Internet. On a encore des traductions de cet ouvrage. Alors, déjà, lui, il formalise les différents types d'alliages. on a le laiton. C'est fait à base de calamine. C'est comme ça qu'on appelait le zinc à cette époque-là. Et puis, de cuivre non raffiné. Je vous ai dit tout à l'heure que des fois, le cuivre avait du plomb. Là, on ne le raffine pas. On utilise le cuivre non raffiné tel qu'avec du zinc. Ensuite, on avait le bronze. Souvent, les gens confondent bronze et laiton. Le bronze, c'est du cuivre non raffiné, mais dans lequel on a ajouté de laitin et non pas du zinc. Et après, on a l'oricalque. C'est un mot qui fait toujours un peu rêver, l'oricalque. C'est tout simplement du cuivre purgé du plomb. Et c'est un mélange, c'est un laiton, donc avec du zinc. Et cet alliage était destiné à être doré à l'orfin. On en parlera de la dorure à l'orfin. Vous verrez que c'est assez particulier. Ce moine théophile explique comment on va faire l'alliage de laiton. Faire chauffer la pierre appelée calamine, il donne les proportions, etc. jusqu'à ce que le mélange devienne liquide entre le cuivre et la calamine. Et puis, on sort les vases de la forge et on coule tout ça dans des sillons creusés dans la terre ou dans des moules. Ça paraît simple comme ça, mais même l'idée des forges à cette époque-là, ce n'était pas évident. Après, on a nos plaques de métal, on va dire, puisque ce laiton a été coulé dans des moules où on a nos plaques de métal. Maintenant, il faut faire la mise en forme parce que faire un instrument avec des plaques de métal, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il va falloir marteler le métal pour l'amener à une épaisseur quasiment constante, à une uniformité d'épaisseur et de forme, surtout de planitude. Donc, on va utiliser ce qu'on appelait les martinets. C'est des marteaux mus par l'eau. Vous avez la roue ici et puis, l'eau entraîne la roue qui lève cette partie-là. On tient le métal dessous et à chaque fois, le marteau tombe et puis, on aide aussi en martel en même temps. Donc là, c'était aussi assez physique, on va dire. Voilà. Voilà un martinet, le tracé d'un martinet. Donc, la cam, tout tourne et puis, ça soulève la tête du marteau qui va retomber sur l'enclume et petit à petit, à planir, à mincir les plaques de métal. Maintenant, on a nos plaques de métal. On a eu nos alliages, on a nos plaques de métal. Eh bien, il va falloir faire les tracés. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans la liste des auteurs de traités, peu indiquent les procédés mathématiques ou même comment on va procéder pour tracer les instruments. Il y en a un, c'est Jean Fusoris qui, lui, en parle avec détail parce qu'il donne carrément, il fait carrément les dessins géométriques dans son traité. D'accord ? Donc là, on sait exactement comment il faut procéder pour tracer l'instrument. Eh bien, lui, il indique bien qu'on fait le tracé avec règle et compas sur le métal. Il n'y a pas d'autre moyen. Règle et compas. Alors, effectivement, dans tous les traités, enfin, dans les traités qui expliquent comment on va faire les tracés, on retrouve toujours la même chose. C'est indiquer des plaques de métal. Alors, souvent, c'est dit en laiton ou en cuivre, mais enfin, ce n'est pas toujours précisé. et puis faire les tracés à la règle ou compas. Une fois que les tracés sont faits, il va falloir faire la gravure. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est qu'une gravure, c'est du métal enlevé avec marteau et burin. on a tracé les tracés de l'astrolabe, on a fait les tracés de l'astrolabe. Maintenant, au marteau et burin, il va falloir creuser le métal parce que sinon, un simple trait de compas à point de sèche sur du métal, ça ne va pas durer longtemps. Et puis, c'est très fin. Donc, la lecture est difficile. Donc, il faut creuser des tracés pour avoir quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de gravure. Il y a la gravure géométrique, celle dont je vous parle, et la gravure décorative. Et on va se rendre compte que la décoration sur les astrolabes va arriver beaucoup plus tardivement parce qu'en fait, la qualité de surface des plaques, elle ne permet pas de pratiquer la gravure décorative. Une surface qui n'est pas complètement plane, ça dévie un burin ou donc il faut... Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, la technique utilisée pour graver les premiers instruments sans décoration, c'est ce qu'on appelle le procédé dit au criblé. C'est pas le burin qu'on tape et qu'on avance sur le métal. C'est une pointe et on fait un poinçon et on tape des petits coups tout le temps pour suivre la ligne qui a été tracée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le procédé au criblé. Autant vous dire que ça prend beaucoup de temps parce que sur un astrolabe, les tracés... il n'y a pas loin de 1 000 lignes et arcs des cercles tout confondus, tracer 360 fois les graduations d'écliptiques d'un côté, 360 fois de l'autre côté pour l'araignée. Enfin bon, c'est assez conséquent. Donc, ce travail-là, il était réalisé en atelier. Alors, soit celui du fabricant-concepteur de l'instrument, soit... Alors, on pouvait être concepteur, concepteur-fabricant, ou que fabricant travaillant sur les ordres du concepteur. D'accord ? Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, les métiers étaient très organisés. Si je suis graveur, je ne suis pas traceur. Si je suis fondeur, je ne suis pas traceur. Voilà. Chacun avait sa fonction. Déjà à l'époque-là, dès le XIIe siècle. Et donc, le tracé de la gravure, c'est ce qu'on appelle le tracé au criblé. Donc, comme je vous disais, c'est soit fait dans l'atelier du concepteur s'il a un atelier ou alors dans un atelier d'orfèvre. Ensuite, les pièces sont découpées et puis assemblées. Alors, autant vous dire que moi, je n'ai pas encore trouvé de reproduction d'ateliers de fabricants d'Astrolab. Je vais vous montrer deux petites choses après, mais franchement, le détail, tel qu'un atelier d'orfèvre au XVIe siècle, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé l'équivalent chez les fabricants d'Astrolab. Donc là, c'est intéressant malgré tout parce que les outils sont forcément les mêmes qu'on soit orfèvre ou fabricants d'Astrolab. Donc, on remarque effectivement un certain nombre de choses. Là, vous en avez un qui grave justement au criblé. Il a un poinçon et il tape sur son poinçon. Voilà, ça c'est très... Bon, et puis on voit quelques outils qui, de toute façon, par rapport à aujourd'hui, n'ont pas beaucoup changé. Les limes, tout ça, ça reste la même chose avec simplement des métaux un peu plus fiables peut-être aujourd'hui. Donc voilà, un atelier d'orfèvre au XVIe siècle. Donc, la seule chose que j'ai trouvée en termes de reproduction d'ateliers d'un concepteur fabricant d'instruments d'astronomie, c'est celui, cette gravure-là, Gemma Frisius, qui est un des plus illustres qui ait existé en Belgique à Louvain au XVIe siècle. Alors là, on voit quelques-uns de ces instruments. On voit un petit peu de ces outils, le compas à point de sèche, des espèces de limes, mais voilà, on n'en voit pas plus. Bon, là, on a un bel astrolabe cadran, on a un astrolabe typiquement de l'atelier de Gemma Frisius, ici d'ailleurs, il a un style très particulier, un anneau astronomique, voilà. Mais on n'a pas plus de détails sur les ateliers des fabricants d'astrolabes à cette époque-là. Et là, on a Gérard de Crémer, dit Mercator, qui, lui, a travaillé, a été un des plus habiles fabricants d'instruments d'astronomie, donc d'astrolabes, sous les ordres de Gemma Frisius. Ensuite, il s'est consacré à la fabrication des globes. Donc, vous voyez, on n'a pas beaucoup d'informations sur leurs techniques de travail et, bon, à part le moine théophile, voilà, on ne sait pas grand-chose. Après, alors, il y a une phase très, très particulière dans le travail, c'est la dorure qui se faisait en général en atelier d'orfèvre parce que les métaux précieux, attention, ça ne se travaillait pas n'importe où. Donc, on en revient au traité du moine théophile. Il y a deux techniques qui sont détaillées. La dorure à la feuille d'or, qui, elle, est plus pour les livres, les parchemins, et puis, la dorure au vif argent. Donc, en ce qui concerne les astrolabes, on va utiliser la dorure au vif argent, sachant que le vif argent, c'est du mercure. Donc, alors, il est très intéressant, le moine théophile, parce qu'il explique exactement comment procéder pour faire cette dorure. Déjà, comment obtenir le produit qui va permettre de faire la dorure. Alors, bon, on martèle l'or pour la mincire, on va le découper en morceaux, on va faire un mélange avec le mercure. Il y a même les proportions, c'est une recette de cuisine. On va mélanger avec le mercure, on va frotter l'or pour qu'il blanchisse avec le mercure, etc. On met à chauffer, on répète l'opération plusieurs fois, on met de l'eau à un moment donné, on filtre. Vous imaginez bien qu'on travaillait sans aucune précaution à cette époque-là. Et alors, le moine théophile, là, il écrit un petit passage où il dit de surtout éviter de moudre l'or dans le mercure ou de doré à jeun parce que les exhalaisons du huif argent, le mercure, sont un grand danger pour un estomac vide et engendrent diverses infirmités contre lesquelles vous devez faire usage de zédoer et de baies de laurier de poivre, d'ail et de vin. En fait, ce qu'il préconisait, c'était de faire des décoctions à base de vin dans lesquelles on mettait ses épices sachant que le zédoer, et ça, c'est intéressant de lire ces ouvrages-là, sachant que le zédoer, c'était du curcuma et que la route de la soie existait déjà depuis un moment et qu'on avait récupéré en Europe occidentale du curcuma. Et donc, le moine théophile considérait que ça pouvait faire partie des médecines à appliquer au cas où on serait dérangé par les vapeurs de mercure. C'est assez... Bon, après, il continue sa recette pour dire comment on fait, on obtient ce produit pour dorer. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois qu'on a obtenu la poudre après précipitation dans le mercure, filtrage, etc., eh bien, on va prendre l'objet qu'on veut dorer à l'orphin, on va tremper un petit tissu dans la poudre de mercure, enfin, avec le mélange de mercure obtenu, et on va bien frotter l'objet qu'on veut dorer à l'orphin. Et puis, eh bien, on recommence, on va mettre une première fois à l'entrée du four pour que la chaleur, petit à petit, fasse évaporer le mercure. Et puis, en cours de séchage, on va dire, on va continuer à badigeonner, et c'est amusant parce qu'il dit avec un pinceau fait avec des soies de porc. On va continuer à badigeonner l'objet à doré et continuer à le faire chauffer jusqu'au moment où on se rend compte que la couleur est devenue uniforme sur toute la surface de l'objet et là, il est doré à l'orphin. Ensuite, la dernière étape, c'est de noircir les gravures. En fait, c'est ce qu'on appelle le nielage. C'est un produit à base de sulfate, d'argent et de borax. Et on ferait ce mélange, on incruste. Alors, comme on a creusé les tracés avec notre poinçon et notre burin, d'accord, on peut remplir les cavités avec cette matière et puis on va refaire chauffer aussi et une fois que c'est d'eau, en fait, ça se vitrifie et une fois que c'est complètement refroidi, on polie un petit peu la surface pour enlever les excédents d'épaisseur et l'instrument est terminé. Il est répertorié à travers le monde 1159 astrolabes dont 591 en Europe. Ils sont quasiment tous réalisés en laiton. Je vous rappelle alliage de cuivre et de zinc. Alors, ici, on a les deux astrolabes les plus anciens possédés en Europe, c'est au British Museum. Et bon, le premier, il n'est pas signé. Et vous voyez qu'il est assez conforme à ce qu'on retrouve dans la description de Jean-Philopon en ce qui concerne le tympan. Là, vous remarquerez simplement qu'il y a une petite règle qui a été ajoutée ici. Ça, ça date effectivement des astronomes arabes à partir du Xe siècle. Ils ont muni la face avant d'une petite règle pour faciliter les lectures. Donc, sinon, c'est en tout point conforme à ce qu'on a vu dans la description de Jean-Philopon. Ensuite, un deuxième instrument. Alors, celui-là fait 13 cm de diamètre. Celui-là fait 21 cm de diamètre. Il est signé Blacken. Il est du 1342. Alors, il faut savoir une chose par rapport à la taille des instruments. C'est que, comme ils étaient destinés à donner l'heure, il est évident que ce sont des instruments de poche. Alors, je ne parle pas de celui de 21 cm. Là, c'est déjà un instrument de prestige. Mais les instruments qu'on utilisait, faisaient en général 10 cm de diamètre et on les avait tout le temps sur soi. Pour ceux qu'on avait besoin, évidemment. Et donc, ce qui explique, effectivement, que la petitesse de ces instruments pendant très longtemps. Après, effectivement, on a fait des instruments de prestige beaucoup plus grands et quelquefois, même, incrustés de pierres précieuses. Il y a des choses assez étonnantes. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors, oui, sur les 1159 répertoriés, il faut dire qu'ils ne sont pas tous en bon état. Il y en a certains. Ah, mais il y en a eu beaucoup plus, bien sûr. En fait, quand on regarde toutes les fonctions de l'instrument pour l'époque, c'est l'instrument qui donnait le plus d'informations possible. C'était... Non, c'est vraiment très étonnant parce que, oui, il y a eu une grosse... et 1159-591 en Europe. Les autres sont en Orient et on est... Alors, après, c'est de mémoire collection privée et muséale. Tout est confondu. Mais on ne connaît pas forcément toutes les collections privées non plus. Non, il en reste quand même pas mal, mais ça veut effectivement dire qu'il y en a eu beaucoup de fabriqués. Beaucoup. Très courant, mais il faut bien voir une chose réservée à une élite. Ce n'est pas le commun des mortels dans le peuple qui avaient ça. Non, c'était destiné... L'instrument était destiné aux scientifiques, aux astronomes. Ils étaient surtout aussi destinés à être utilisés en astrologie pour que les grands de ce monde sachent exactement comment diriger leur barque. Non, ces instruments-là ont eu une vie très importante et ça a duré quand même quelques siècles. au 15e siècle, c'est Jean Fusoris qui, je vous ai montré tout à l'heure son traité où il expliquait comment on trace le tympan. Il a rédigé ce traité mais il était fabricant d'instruments, concepteur et fabricant d'instruments et il a réalisé une vingtaine d'instruments dans son atelier à Paris. Il avait son atelier à Paris. C'est un astrolabe en laiton, 100 mm de diamètre, il a été fait en 1400 et vous en avez là-bas une reproduction. Je me suis amusée à faire, le tout petit qui est entre les deux grands et le cadran et c'est une reproduction de l'astrolabe de Jean Fusoris. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un des ateliers les plus prestigieux en Europe a été celui entre autres de Gemma Frizius à Louvain et là, vous avez exactement le genre d'astrolabe qu'il fabriquait. Les astrolabes de chez Gemma Frizius, il a fait travailler ses neveux, Walterus Arsinius, tout ça, ce sont des noms très connus chez les fabricants d'astrolabes parce qu'effectivement, ce sont des références, ils exécutaient des instruments d'une beauté absolument incroyable. Ça, c'est typiquement la signature de chez Gemma Frizius, l'araignée avec une espèce de corolle en forme de tulipe. C'est sa signature. Il faut savoir qu'en général, les astrolabes doivent être signés et datés parce que, comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'araignée de Jean-Philopon, les étoiles étaient tracées pour l'époque du VIe siècle. Si on utilisait un astrolabe comme ça aujourd'hui, on aurait de gros problèmes, tout serait complètement faux. d'accord ? Donc, un astrolabe, il vaut mieux le dater. Bon, après, ça permet d'avoir confirmation de l'utilisation du catalogue d'étoiles qui a été pris pour réaliser cet instrument. Après, effectivement, si on ne relève que la position des étoiles, on risque d'avoir un problème de datation. Voilà, donc voilà, un très, très bel instrument. Alors, 34 cm de diamètre, là, c'était pour un noble, c'était pour quelqu'un de très riche. Mais il y a aussi les ateliers en Allemagne avec, là, ici, un astrolabe de 16 cm de diamètre, Georges Hartmann. C'est intéressant parce qu'effectivement, en fonction de la position géographique des instruments, on voit, le style est complètement différent. On a toujours les mêmes informations dessus, bien entendu, ça fonctionnera toujours de la même façon, mais le style est différent. elle a des merveilles. Oui, alors, il ne fait, entre guillemets, que 19 cm et demi de diamètre, mais là, c'est Erasmus Obermel qui a travaillé pour Gemma Frisius et qui, ensuite, est allé à Prague. Il était le fabricant officiel d'instruments d'astronomie du Rodolphe II. Et donc, là, il a fait un instrument vraiment de toute beauté. et surtout que, là, au dos, vous voyez, c'est complètement différent. Là, en fait, on a abordé une époque où on s'était dit, déjà depuis le XIe, XIIe siècle, c'est bien ces instruments-là, mais c'est embêtant parce qu'on est limité en termes de latitude. Et si on imaginait un instrument universel, et il a été inventé, alors, c'est toujours une projection, bien entendu, mais ce n'est plus du pôle sud vers le plan de l'équateur, mais du point vernal dans le plan du collure des solstices, dans le plan méridien, en quelque sorte. Et en fait, là, il a au dos, effectivement, une des premières versions d'astrolabe universelle que vous pourrez voir, effectivement, là, pendue, à gauche, du premier, qui est le grand là. Celui qui est là, à gauche, c'en est un. Voilà. Et donc, ça, effectivement, c'est la première version d'astrolabe universelle qui va permettre de s'affranchir du problème de latitude et, en plus, qui va servir dans l'hémisphère sud. Alors, voilà, les astrolabes à travers les siècles, ça se décline comme ça. On a, effectivement, d'abord, l'astrolabe planisphérique, celui, donc, dont je viens de vous parler pendant toute cette présentation. Ensuite, comme je vous ai dit avec Habermel, on arrive à un astrolabe, alors, on l'appelait à l'époque catholique, parce que catholique veut dire universel. D'accord ? Donc, l'astrolabe catholique, ici, l'astronome qui a inventé cet instrument, c'est Arzakel, XIe siècle. Alors là, on a une chose absolument incroyable, c'est un astrolabe linéaire qui est fait par Altussi, l'astronome Altussi du XIIe siècle. Imaginez que c'est un astrolabe tracé sur un bâton. Tout à l'heure, je vous ai expliqué comment on faisait dans le plan, mais là, c'est sur un bâton et en fait, il a uniquement conservé le tracé du méridien, tracé les intersections du méridien avec les cercles de hauteur. Il y a un certain nombre d'échelles qui permettent de se repérer et en fait, on a ici de quoi vider la hauteur des astres et avec ces ficelles-là qu'on a réglées préalablement par rapport à la position écliptique du Soleil, enfin bref, on va faire des mesures avec ces ficelles et tout ramener sur le bâton qui est gradué et lire les informations. C'est une très belle réalisation, je dirais, intellectuelle, mais au point de vue pratique, il faut être au moins deux déjà pour le manipuler. Un qui tient bien ou alors il faut un trépied, mais ce n'est vraiment pas évident. Mais c'est une belle conception. Et alors après, on va passer au cadran, ce qu'on appelle le cadran novus, sur la cadran, fin du XIIIe siècle, parce qu'on s'est rendu compte que la petitesse des instruments empêchait d'avoir des lectures précises, on va dire, au demi-degré ou au quart de degré. Et là, imaginez que pour le diamètre équivalent à cet instrument, là j'ai un rayon, et bien ça double la possibilité d'espacement entre les graduations sur le bord du cadran. Donc, par contre, c'est un petit peu plus compliqué parce que, vous vous souvenez, le tympan que je vous ai présenté tout à l'heure dans la description de Jean-Philopon, il faut vous imaginer que le tympan est plié en quatre, ramené en quatre dans un quart de cercle. Donc là, on va avoir effectivement quatre fois le parcours du ciel parce qu'il n'y a pas d'araignée et l'écliptique aussi est graduée, repliée en quatre dans ce quart de cercle. C'est un petit peu particulier, mais c'était très astucieux. Ensuite, on passe à l'astrolabe de Rojas, Rojas en espagnol, qui date du XVIe siècle, qui, en fait, c'est la même, enfin, c'est quasiment la même chose que l'astrolabe, la lamina, la safari astrolabe catholique, mais c'est un autre type de projection qui permet, effectivement, parce qu'on voit là, en arrivant vers l'épaule, la lecture est assez difficile. Là, il est inversé, c'est en arrivant vers le limbe que la lecture devient très resserrée. Mais ça, ça va être corrigé plus tard. Après, on a le cadran ottoman qui est aussi une très belle réalisation d'astrolabe planisphérique pliée en quatre, ramenée dans le plan de l'équateur. Et là, on a l'astrolabe de Laïr qui, lui, va corriger les défauts de la saféa et de l'astrolabe de Royas. Par contre, vous voyez celui-ci, l'astrolabe de Laïr, il a été conçu par Laïr XVIIe, voire XVIIIe siècle. C'était le déclin des astrolabes parce qu'à partir du moment où on a eu des instruments à viser optique, les lunettes, des choses comme ça, l'astrolabe a décliné et on n'a plus utilisé. Ça s'est étalé dans le temps, bien entendu, mais très rapidement, l'astrolabe a été désuet. Je vous mets une petite bibliographie parce qu'effectivement, il y a des choses intéressantes. Comme je vous ai dit, le traité de Jean-Philopon, la réédition de 2015 ici aux belles lettres, c'est intéressant de lire. Il y a un ouvrage qui est absolument fabuleux, contemporain, parce que les traités, on les trouve numérisés sur Gallica, on trouve plein de traités numérisés. Il faut simplement... Déjà, ils ne sont pas tous traduits en français. Souvent, ils sont en vieux français ou en latin. Donc, ce n'est pas toujours facile pour les lire. Et puis, bon, ce n'est plus tellement contemporain. Aujourd'hui, quand on fait un instrument comme celui-ci, on actualise les données astronomiques pour qu'ils soient complètement fonctionnels. Si j'utilise la position des étoiles d'il y a 200 ans, ça ne va pas le faire. Donc, il faut vraiment utiliser... En plus, les choses ont changé. L'écliptique, le Zodiac, en 12 fois 30 degrés, ce n'est plus aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, qu'a été découpé le ciel pour le parcours du Soleil. Le Soleil parcourt 13 constellations et toutes de dimensions inégales. Évidemment, il faut rester à 360 degrés. Mais vous avez, par exemple, le Soleil, la constellation dans laquelle il reste le plus longtemps, c'est celle de la Vierge. Il reste 39 jours vu depuis la Terre. Par contre, le Scorpion, il reste 6 jours, 7 jours. Et à la 13e constellation, au Fucus. Donc, tout ça, ce sont des données qu'il faut actualiser pour avoir un instrument qui reflète effectivement l'astronomie d'aujourd'hui. Et donc, l'ouvrage le plus contemporain, et malheureusement qu'on ne trouve plus, il a été, je crois, imprimé dans les années 80-90, c'était l'ouvrage de Raymond De Lander, qui est vraiment un ouvrage contemporain sur l'explication du tracé des astrolabes et l'histoire des astrolabes. Mais malheureusement, peut-être d'occasion, vous pourrez le trouver. Voilà. Sinon, il y a toujours, évidemment, comme référence, Emmanuel Poul, qui a fait beaucoup d'études sur les instruments anciens et puis les instruments scientifiques à travers l'histoire. Et celui-ci aussi, Astronomie en Terre d'Islam d'Émile Biémont, qui est assez intéressant et qui parle d'astrolab, évidemment. Alors après, si vous voulez vous amuser, il faut aller sur le site de l'université d'Oxford. Ou si vous voulez carrément vous amuser à vous faire un astrolab, vous allez sur le site de Shadows Pro, François Blatteron, et vous pourrez découvrir. Au moins, vous donnez votre latitude et vous avez tout de suite le tracé du tympan qui arrive et vous pouvez même manipuler l'astrolab à l'écran. C'est ludique, c'est amusant, pourquoi pas ? Eh bien, je vous remercie. Bravo. Merci. Je crois qu'on a tous appris des choses. Mais à cette époque-là, quand on demandait l'heure à quelqu'un, si on sortait l'astrolab, il ne fallait pas être pressé. Micro. Micro. Je te détrompe parce que au dos de l'astrolab, tu regardes, tu mets la règle, tu dis, ah, on est le 21 juin, tac, telle longitude écliptique. Tu retours, non, 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 je t'assure. Et la prise de hauteur de la mesure du soleil, ça se fait en 10 secondes. Ce n'est pas quelque chose de très long. Et moi, j'ai même une expérience, c'est que quand je faisais des expositions, j'avais souvent des groupes d'étudiants qui venaient voir. Qui vous demandaient l'heure. Non, qui me demandaient comment ça marche. Alors, je leur disais, écoutez, c'est simple. On va prendre un exemple. On va dire le 15 juin, quand le soleil est à 25 degrés de hauteur, l'après-midi, au-dessus de l'horizon. Vous avez un smartphone. Vous allez me dire quelle heure il sera. Oh, ben oui, ils sortent le smartphone, ils essayent. Puis moi, en deux minutes, je dis, vous n'avez pas trouvé ? Ben non, pas encore, attendez, j'attends, mais moi, j'ai la solution. Et donc, voilà. Eh ben oui, ben oui, mais voilà, c'est... En l'espace de deux, trois minutes, on a la lecture de l'heure. Franchement. Bon, avant les questions, moi, j'aimerais bien que vous nous commentiez un peu ce que vous avez là. Alors ça, qu'est-ce que c'est, ce bel instrument-là ? Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il faut... Ah, il y a un ordre. Ça commence là. Ça commence là. Ça tombe bien. Elle ne m'a pas payé. Alors ça, moi, j'adore ça. C'est une sphère armilaire. C'est l'ancêtre, c'est ça ? C'est la conception, la première conception de l'univers qu'ont eu les babyloniens. L'univers est une sphère, la Terre est au centre, et tout tourne autour de la Terre. Donc ça, cette bande-là, c'est l'écliptique. C'est l'écliptique. Ce sera la position du Soleil jour après jour vue depuis la Terre. Ça, eh bien, ces trois cercles-là, ici, là et là. C'est les tropiques, alors ? Les tropiques et l'équateur. Et l'équateur, d'accord. Cercle arctique, cercle antarctique. Et l'avantage de cet instrument, c'est qu'ici, cette bande-là, c'est ce qu'on appelle l'horizon. C'est, pardon ? C'est l'horizon. L'horizon. Et en fonction de la latitude à laquelle je suis, là, c'est la direction du Nord. Est, sud, ouest. D'accord ? Eh bien, je règle la sphère, je mets l'angle qui correspond à ma latitude, ici, la direction du pôle Nord-Céleste. Angle pôle Nord-Céleste, horizon, égal ma latitude. Et à partir de là, je vois exactement la configuration du ciel au-dessus de ma tête. C'est-à-dire que pour un jour donné, si je regarde à l'est où va se lever le Soleil, je vais exactement pouvoir déterminer même l'heure à laquelle il se lève. Là, je vais voir le Soleil monter au méridien sud et les midi-heure solaire, je peux savoir quelle est sa hauteur maximum pour ce jour considéré. Et puis, symétriquement au lever, je vais voir où va se coucher le Soleil côté ouest. On peut le faire aussi pour la Lune, bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Et donc ça, effectivement, alors ça, c'est l'instrument pédagogique à souhait. Là, on est à une latitude, je ne vais pas très bien éclairer, on est à une latitude de pratiquement 52 degrés nord. D'accord ? Et voilà. Et ce qui est amusant, c'est que, je ne sais pas si parmi vous, alors regardez bien, la sphère tourne au-dessus de moi. D'accord ? Donc je vois exactement le mouvement du ciel tout au long de la journée. Et puis, jour après jour, évidemment, en fonction de la position du Soleil sur l'écliptique. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont allés au pôle nord, mais je peux vous montrer comment ça tourne au pôle nord. voilà, je suis au pôle nord. Le ciel, il tourne comme ça au-dessus de ma tête. Eh bien, je m'aperçois effectivement que je ne verrai pas le Soleil une partie de l'année, de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps, et que de l'équinoxe de printemps jusqu'à l'équinoxe d'automne, il sera toujours au-dessus de l'horizon. Il ne se couche jamais. Voilà. Et alors, une autre chose aussi qui est très amusante, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, pardon pour le bruit, mais je ne sais pas si vous êtes déjà allés à l'équateur, mais à l'équateur, je ne vois pas très bien, 85, 90, voilà. À l'équateur, c'est ce que les Grecs appelaient la sphère droite. Tout se lève à la verticale et tout se couche à la verticale. Et sur une année, à l'équateur, je vois l'ensemble des étoiles et des constellations, bien entendu, de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et en plus, quand je suis à l'équateur, à l'équinoxe de printemps, j'ai le soleil aux Zénithes. D'accord ? Voilà. Et à l'équinoxe d'automne, également, bien entendu. Eh bien. Et ça, c'est aussi ancien que les astrolabes. C'est plus ancien. La conception est plus ancienne. C'est plus ancien que les astrolabes. La conception est plus ancienne. Ils étaient bons, les ancêtres. dire qu'on a fabriqué des sphères armilaires, non. Enfin, on n'en a pas trace. Me semble-t-il, la mention la plus ancienne qu'on ait, c'est dans l'almageste de Ptolémée. Oui. Voilà. Mais autrement, avant, il y a des dessins, donc on suppose qu'ils ont fabriqué. Et alors, à côté, c'est quoi ? C'est le premier type d'astrolabe, À côté, c'est le passage de l'objet trois dimensions à deux dimensions. Tout est ramené ici dans le plan de l'équateur. La pièce mobile, ici, c'est l'araignée, c'est le ciel qui tourne au-dessus de ma tête. Voilà. Donc là, c'est typiquement... Alors en fait, comme je vous ai dit, je ne peux pas parce que si je lâche le micro... Oh ! Elle enlève l'univers. L'univers entre mes mains. Donc voilà, le principe de la projection, je regarde l'univers de l'extérieur par l'axe des pôles et par le pôle sud. Et tout ce que je vois est ramené dans le plan de l'équateur. De l'hémisphère sud comme ça ou ramené dans l'hémisphère nord comme ça. Voilà. Et effectivement, la fabrication d'astrolabe pour l'hémisphère sud, c'est très tardif. C'est très tardif. On ne l'utilisait quasiment que dans l'hémisphère nord. Voilà. Donc ça, c'est le passage du 3D en 2D. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au dos de cet instrument, bien entendu, avec l'évolution des tracés avec l'apport des astronomes arabes, là, vous avez effectivement le calendrier civil avec l'écliptique qui vous permet de connaître la position du Soleil tous les jours de l'année. Vous avez des tracés pour des fonctions mathématiques. Là, c'est typiquement un tracé oriental. C'est la bague des sinus. C'est-à-dire que je vais pouvoir... Alors, vous savez, à l'époque, ces instruments-là, tous les calculs se faisaient en base 60, en 60, en sexagésimal. pardon. Et donc, il n'y avait pas de calculatrice, on n'avait pas de nombre décimaux non plus. Et donc, pour connaître la valeur en 60e du sinus d'un angle, il suffisait de lire cette table-là par rapport à l'angle mesuré. Voilà. Enfin, il y a des tas de fonctions mathématiques trigonométriques sur ces instruments. Ça a été vraiment le fleuron de ce qu'on a pu faire à une époque et pendant des siècles. Oui, mais quand même, on ne peut pas mesurer l'heure la nuit avec ça. Si, mais si. Non, non, un astrolabe planisphérique. Pourquoi est-ce qu'il y a des étoiles sur l'araignée ? Tout simplement parce que de nuit, alors, ça nécessite... C'est difficile de trouver le soleil la nuit. Eh bien, moi, je peux te dire exactement où est le soleil quand il fait nuit. Ce n'est pas un problème. Il suffit de mesurer la hauteur d'une étoile. Vous voyez ce qu'on arrive à faire à la SAF ? Même la nuit, on trouve le soleil. Oui, oui, mais à tout moment du jour ou de la nuit, évidemment, quand il y a des nuages, là, je devance parce qu'on va me dire oui, mais quand... Moi, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelait Nocturlabe. Oui, le Nocturlabe. Qu'est-ce que c'est ça ? On vise la lune ? Non, on vise l'étoile polaire. Ah, on vise l'étoile polaire. On vise l'étoile polaire et la graduation est faite de telle sorte. Alors, c'est pareil, il y a l'écliptique, il y a le calendrier civil et en fait, la verticale de l'instrument correspond à la position des deux gardes de la grande ours. C'est un peu compliqué, des deux gardes de la grande ours à une date donnée et donc, on sait qu'à une date donnée, à minuit, les deux étoiles vont être comme ça. Voilà, et à partir de là, eh bien, en fait, on lit l'heure de nuit sans problème. Oui, c'est simplement étoile polaire et les deux gardes de la grande ours. La plupart des nocturlabs. Est-ce que vous avez des questions ou alors, est-ce qu'on continue à passer ça en revue ? Bon, j'ai compris. Et alors, c'est quoi ? Ça, c'est des parties d'astrolabe. Voilà, ça, c'est un astrolabe démonté. Là, on a la matrice, on a le tympan qui va se mettre dans la matrice, on a l'araignée, bon, puis après, on complète avec les règles. Et celui-là qui a un bras un peu spécial ? Alors, celui-là qui a un bras un peu spécial, c'est la première, le premier astrolabe universel du XIe siècle fait par Al-Zarkali. Et effectivement, alors ça, ça va, on a une règle graduée qui va permettre de pointer des positions. Parce que, vous savez, ce qui est intéressant dans ce genre d'instrument, c'est que là, bon, je reste dans le plan de l'équateur, j'ai beaucoup de fonctions, mais ici, beaucoup plus facilement, je peux passer de la lecture des coordonnées écliptiques aux coordonnées équatoriales aux coordonnées horizontales. Bon, là, je peux le faire aussi, mais c'est un peu plus moins simple, on va dire, d'utilisation. Que là, ça se fait rien que par réglage de la règle et rotation de la règle. voilà, ça, c'est la pointe, bien entendu. Quand on fait des araignées plus ouvragées, on va dire, là, il y en a une qui est faite avec des têtes d'oiseaux, là, c'est le bout du bec de l'oiseau qui indique la position des toiles. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors après, on peut faire les décors qu'on veut. Voilà, c'est... Question ? Ah oui. Pas de question, eh bien, on continue. Ça, c'est quoi, ça ? Ah oui, mais tout à fait. Oui, tout à fait. Mais en plus, avec plus de poésie, je trouve. Non, moi, ce que je trouve, ça, c'est très intelligent. Ah ça, oui. que c'est un quart, un quart, donc on a quatre fois plus de précision dans la lecture pour la même dimension. c'est très... Alors évidemment, c'est sûrement, quelles sont ses limites ? En termes de précision ? Non, comme c'est un quart, on ne doit pas accéder à tout point de la Terre ou quoi ? Ah, ben non, alors effectivement, comme le livre, il est tracé pour une latitude. Alors là, en fait, ces arcs de cercle qui sont ici correspondent à différentes latitudes. Donc, il va pouvoir servir, alors là, je suis à l'envers, mais 35, 40, 45, 50, 55, 60 degrés. Voilà. Je crois que ça, il va falloir que tout à l'heure, vous veniez voir. Ça vaut vraiment le coup. Alors, je crois qu'il ne faut pas y toucher, mais... Ben, vaut mieux pas. Mais ça vaut vraiment le coup d'être vu. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur YouTube ? Peut-être pas. On va voir. Sinon, donc ça, on a compris, c'est le quart de sec. Ça, c'est l'astrolabe universel. Du 16e siècle, la version du 16e siècle de Juan de Rojas. Oui, mais bon... Ben, c'est pas inintéressant non plus. Bon, au dos, évidemment... Au dos, bien entendu, il y a des tas de tracés. Voilà. Et qui sont... Qui remplacent et de loin toutes les... Livrées d'éphémérides qu'on pourrait avoir dans la poche pour utiliser ça. Là, tout est dedans. Tout est dedans. Il y a une question, c'est sur la commande des appareils. Est-ce qu'on peut le faire sur le site de Brigitte ? Parce qu'ils disent que c'est plus possible de faire des commandes sur le site. Non, j'ai dû arrêter mon activité... Plus près du micro. Oui, j'ai dû arrêter mon activité de production d'instruments faute de matières premières de qualité. Donc, j'ai clos l'entreprise mais ça me permet de continuer à faire des tas de recherches et de fabrication comme ça pour l'expérience. Et puis, il y a une remarque, c'est... Tous ces instruments prouvent que la terre est plate. Bien entendu. C'est évident. La preuve. Oui, c'est évident. Oui, Non, mais c'est ce que je dis à chaque fois, je fais le bonheur des platistes parce que je prouve que la terre est plate. Voilà. Bon, écoutez, s'il y a des questions, alors, je ne vais peut-être pas... Oui, je ne peux pas lancer le micro, mais si vous parlez fort... Ah, oui, est-ce que l'Astrolabe a été utilisé dans la conception du calendrier julien ? Non, par contre, effectivement, en fonction de l'époque de fabrication de l'instrument, on va avoir au dos le calendrier julien ou le calendrier grégorien. Voilà. C'est effectivement, ça permet aussi de, quand on n'a pas de date, d'essayer de définir. Autre question ? Allez-y, monsieur. Ah oui, oui, mais il y avait, il y avait effectivement... C'était quoi la question ? Pour le calendrier, comment les musulmans pouvaient le... Oui. Non, mais eux, effectivement, leur calendrier était leur... Le calendrier au dos de leurs instruments était leur calendrier à eux, plus les mentions lunaires, etc. Oui, oui, non, mais tout à fait. Chacun a... C'était pour les heures de prière, surtout. Non, mais pas que, pas uniquement. De toute façon, oui, l'instrument, il a servi à des fins religieuses, mais quelles que soient les cultures, mais non, mais effectivement, il y avait le calendrier des musulmans était celui qu'ils utilisaient. Monsieur. Ah, mais après, il y avait un calendrier perpétuel. Donc, oui. Monsieur. Tout est inversé, oui. Oui. Et voilà, oui. mais oui. Oui ? Oui ? D'accord. Alors, je pense qu'il devrait revoir un petit peu ses convictions parce que non, il est clair que... Et c'est vrai que quand on utilise un astrolabe, effectivement, une fois qu'on a fait, par exemple, la mesure de la hauteur du soleil, qu'on a réglé l'instrument, si on s'oriente de manière correcte vers le soleil, on a les directions cardinales. Donc forcément, à un moment donné, si on est un petit peu perdu, qu'on n'a pas de point de repère, c'est quand même le meilleur instrument qui peut se permettre de sortir de cette situation. Donc non, il faudrait lui envoyer quelques listes de livres à lire peut-être. Bon, une dernière question, s'il vous plaît. Il y en a sur le web, là, si... Qui parle ? C'est moi qui parle. C'est Laurent. Pardon. Un astrolabe était-il construit pour une certaine latitude, donc il y avait-il pour toutes les latitudes, en fait ? Oui, en fait, alors soit on a un instrument très, très, très profond et on va lui mettre une quantité de tympans impressionnant tous les 3 degrés pour avoir un maximum de latitude à disposition. soit on s'affranchit de cette version-là et on va vers l'astrolabe universel qui permet d'utiliser l'instrument avec les mêmes fonctions que l'astrolabe planisphérique dans l'hémisphère nord tout comme dans l'hémisphère sud pour toutes les latitudes. Mais il faut passer sur l'astrolabe universel. Bon, écoutez, moi, je vous propose qu'on se donne quelques instants pour revoir les instruments. et vous poserez votre question directement. Je vais juste faire une dernière petite chose. C'est que le dernier instrument qui est là, bon, les instruments que j'ai mis, c'est par ordre chronologique. D'accord ? Et le dernier qui est ici est une, comment dire, une conclusion en quelque sorte de tout ce qui a été fait précédemment. Enfin, c'est Gilles Iscoigné, un illustre belge aussi qui a travaillé à Mouvain à faire des instruments. C'est ce qu'on appelle le miroir du monde. Cet instrument, il a été conçu, vous le regarderez de près, vous verrez. Il y a un planisphère, il y a l'araignée, il y a tout un tas de choses. Il a été conçu à partir du moment où on a fait les grands voyages en bateau pour pouvoir se repérer à la surface du globe. Alors là, on ne parle même plus de direction cardinale, c'est encore autre chose. Et en fait, c'est d'une beauté absolument remarquable. Il est doublé, cet instrument, d'un cadran solaire universel qui va fonctionner aussi dans les deux hémisphères. Et il est en or, non ? Non, il n'est pas en or. Il n'est pas en or. Il est très lourd, mais il n'est pas en or. Bon, écoutez, on remercie absolument Brigitte Alix. Merci. Ceux qui sont intéressés peuvent venir et ne rien casser, s'il vous plaît. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et surtout, pour les gens de la SAF, n'oubliez pas la journée des commissions le 27 mai. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Ah oui, donc il y a plusieurs... Non, non, l'autre, tu veux que... Non, ça va... Le micro-cravate... Oh, pardon. Est-ce que celui-là, il reste ? Non, 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 non... Merci.